en mars 2021 le belm est à cannes au port canton dans ce petit diaporama il n'y aura pas de belles images en mer et sous voile mais en cette période de confinement sanitaire dû à la cobit 19 le belm à quai nous permet au plus près d'imaginer un peu la vie de ce somptueux trois mâts qui date de 1896 avec mes petits mousses préférés nous allons vous raconter son histoire c'est le dernier trois mâts barque français à cocassier on voit bien ici les soudures et les rivets il est un des plus anciens trois mâts en europe en état de navigation et le second plus grand voilier restant en france il a 126 ans à ce jour et son vécu fut international construit à nantes utilisé notamment dans les antilles puis tour à tour anglais italien puis un nouveau français cet ancien voilier de charge plusieurs fois transformé motorisé rebaptisé pour divers usages finalement il fut déniché par hasard à venise dans un piteux état à la fin des années 1970 par un amateur nostalgique armé en 1896 pour le transport de cacao il fut ensuite utilisé pour la croisière de luxe et c'est maintenant un avis récolte au sein de la fondation belm il pouvait transporter 675 tonnes de fret soit le contenu d'une trentaine de conteneurs modernes de 40 pieds ayant chacun un fret de 20 tonnes nette c'est très impressionnant il offre des stages d'initiation et de découverte aux passionnés il sert entre autres et accessoirement à la marine nationale française pour l'entraînement de ses mousses on peut le voir dans les grands rassemblements de vieux gréments traditionnels le belm fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 27 février 1984 à vie aux amateurs ce qui se voit le plus ici ce sont les quatre kilomètres de cordage filins et câbles et aussi les 220 points de tournage pour les manoeuvres courantes et c'est 250 poulies simple double ou triple ces mensurations et le nombre de personnes composant son équipage sont impressionnants l'équipage est composé d'une soixantaine de marins qui sont évidemment logés sur le belm commençons par citer les cadets car il y en a 48 il y a aussi 16 membres d'équipage composé de cinq officiers un commandant et son second deux lieutenants un mécanicien auquel s'ajoute un bosco qui est un maître d'équipage encadrant huit gabiers instructeurs les gabiers sont des marins engagés pour les manoeuvres il y a aussi deux cuisiniers inutile de dire que la logistique de vie dont alimentaire doit être là aussi impressionnante je voulais savourer la carte du menu sur le port de cam et rédigé manifestement par quelques canaï ou on y trouve du can art des cannes et l'omis et autres plats sur can ap ou à la cannelle ou du canada vive la marine en version appliquée mais aussi humoristique au niveau des chiffres et en ne mentionnant que les principaux sa longueur est de 51 m et de 58 mètres 50 avec le mât beau prix sa largeur au mètre beau c'est à dire au plus large et de 8 mètre 80 sa hauteur maximale au dessus de la mer est de 34 mètres dans une dizaine d'étage l'immeuble quant au tirando il est de 3 mètres 50 et le bbm est lesté par 4500 gueuses de ponte de 50 kg ce qui fait 2250 kg de l'est bref l'ensemble des places tout de même 750 tonnes au niveau fonctionnel sa vitesse sous voile ou pour moteur est de 12 nœuds c'est à dire environ 20 km heure quant à la surface de ses 22 voiles est d'un peu plus de 1000 mètres carrés le BLM présente donc un bon équilibre comme les trois mâts d'arc ses voiles carrés sont optimales par vent arrière et ses voiles oryx sont optimales par vent latéral ah j'oubliais le temps pour établir la voilure est de 30 minutes et pour serrer la voile il est de 1h20 la durée d'un firmant de bord demande 15 à 20 minutes parmi d'autres données il peut emporter 10 tonnes d'eau douce et 40 tonnes de gasoil ce qui lui permet une autonomie de 7400 km en 24 jours à la vitesse de 7 nœuds c'est à dire 13 km heure le monde est pour tous ces marins à portée de voile et plus ou moins des moteurs puis ce petit film vous donnera envie d'en savoir plus et nous d'aller le voir de l'intérieur et en mer sous voile bon vent à toutes et à tous 1 2 Sous-titrage ST' 501